bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis nous sommes sur la première vidéo de l'année donc je vous souhaite à tous une excellente année j'espère que les fêtes se sont très bien passées et j'espère surtout qu'en 2020 il y aura un gros bug et que vous aurez tous deux millions de j'aime en vous connectant un matin c'est ce que je vous souhaite à tous en plus du meilleur bien évidemment donc dans cette vidéo nous allons voir plusieurs choses notamment les peu d'event que nous avons en cours puisqu'actuellement il ya très peu d'event on est dans un petit creux en tout cas sur mon serveur on va voir aussi le positionnement du kvk et les stratégies à venir avec la préparation de l'ouverture des portes de niveau 5 si vous avez raté les précédentes vidéos sur les chroniques du k111 je vous invite à aller voir le lien en playlist en haut je vous mets en suggestion de cette vidéo et pour rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc tout de suite attardons nous sur un premier event qui à part aujourd'hui normalement sur tous les serveurs ou au moins tous les serveurs qui sont en kvk saison 3 qui est la faillite de la boutique alors moi qui suis un joueur qui achète souvent des accélérateurs avec des j'aime j'aime bien évidemment beaucoup cet event on va le voir alors il apparaît en général ici voilà faillite de la boutique le skin n'a jamais changé depuis le lancement on voit que ça dure h comme à chaque fois deux jours donc aujourd'hui et demain c'est un event de très court il y en a d'autres il ya des événements plus courts comme force écrasante en général ils jouent qu'une journée voilà voyez on a des événements comme ça qui sont très très court c'est un peu dommage il va les réterminer les ces deux jours mais ça les ennuie de nous offrir des j'aime comme vous voyez un parent sur force écrasante ils vont nous donner près de 2000 j'aime 1950 j'aime donc ça les ennuie de nous donner ça à 15 heures donc du coup ils préfèrent les limiter dans le temps bon c'est dommage surtout dans cette période ce serait bien de les rallonger un petit peu ces événements donc la faillite de la boutique ça reste classique et vous le voyez il faut utiliser une stratégie dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo tips les cinq tips sur la marchande je vous remets le lien cette vidéo en aux suggestions en lien donc sur ce type ce que j'utilise moi et qui est très connu ce que je fais c'est que vous le voyez quand je me suis connecté ce matin pour la première fois la marchande était là donc j'ai vidé la boutique enfin j'ai vidé la boutique j'ai pris les items qui m'intéressaient dans la boutique et en revanche je n'ai pas pris mes troupes mes troupes était déjà fini je les ai pas pris puisque j'ai préféré les garder pour forcer le repop de la marchande puisque en général quand je prends mes deux fois 2000 troupes ça va faire repop la marchande alors pas toujours si je le fais tout de suite après qu'elle est des pop elle réapparaît pas mais si je le fais avec un petit peu de temps comme là c'est le cas normalement vous voyez tac je viens de prendre les deux et la marchande réapparaît donc évidemment je relance mes troupes donc c'est une stratégie qu'il faut vraiment utiliser moi j'utilise presque tout le temps mais en tout cas quand il ya un event comme la faillite de la marchande évidemment il faut maximiser à fond le pop de la marchande donc utiliser ce petit tips ça vous coûte rien ça vous coûte juste d'attendre un petit peu et ça vous permet de après de pouvoir bénéficier des avantages de la marchande surtout quand elle fait faillite et là vous le voyez quand c'est comme ça j'ai déjà un moins 70% moins 80% moins 60% donc évidemment je vais commencer par celui là celui là ne m'intéresse pas donc là j'ai un petit dilemme et si je l'achète me mis les cassez mais au final comme vous avez pu le voir dans la vidéo du patch review je vous remets une nouvelle fois lié en suggestion de cette vidéo si je l'achète je pourrais les changer après le c'est pas la vidéo du patch review c'est la vidéo du leak du patch présumé de mars 2020 qui reste quand même très incertain on va pouvoir changer nos accélérateurs il va avoir quelque chose de plus récurrent que seulement l'event au début du kvk qu'on a qui nous permet de changer les accélérateurs donc je l'achète pour faire descendre comme vous le voyez je fais descendre le prix de l'autre item puisqu'il passe à 90% de remises et comme celui d'entraînement m'intéresse aussi je vais l'acheter pour faire descendre le dernier et l'avoir à 80% de remise donc au final je ne fais pas forcément une économie puisque je les ai tous achetés mais en revanche ça me fait du stock en plus que je pourrais échanger par la suite contre des accélérateurs d'entraînement après je prends bien évidemment les autres donc pensez bien que ces accélérateurs vous pourrez les changer donc même si vous en avez pas besoin les accélérateurs de recherche et les accélérateurs de construction ça peut valoir le coup de les prendre en revanche là quand on doit acheter voyez moi je veux celui des 2 à 50% c'est ce que je veux mais évidemment je veux pas les acheter à 50 les acheter au moins à 60% donc ce que je fais c'est j'achète les deux moins cher qui ne m'intéresse pas pour jouer et influer sur le prix des deux autres donc là je vais acheter celui là parce que toute façon il baissera plus celui là il baissera plus non plus malheureusement et j'achète celui là et le dernier ne m'intéresse pas c'est des soins sans moi quoi je peux toujours les prendre à 23 de toute façon je les claquerai il n'y a pas de problème par rapport à ça et voilà et pour le reste je n'achète pas donc voilà l'astuce à utiliser c'est vraiment de garder les troupes quand vous avez construit c'est pareil quand vous avez un bâtiment qui est fini d'être construit vous le conservez aussi si la marchande est là vous vous en servez pour la faire hop hop et pareil pour les recherches d'alliance il faut les recherches d'alliance dans les recherches de votre village les recherches quand elle est finie dans l'académie vous la gardez si la marchande est là vous ne la ramassez que lorsque la marchande est partie justement pour la faire hop hop et forcez le nombre de fois que vous allez l'avoir dans la journée car n'oubliez pas que les potes ne dure que deux jours donc faut vraiment maximiser l'époque de la marchande donc voilà pour l'event la faillite de la marchande une deuxième chose qu'on a en cours on est tous à faire beaucoup de points d'alliance et points d'honneur voyez si on va dans roulement d'honneur on est tous à essayer de se classer le mieux possible voyez moi je suis très très loin sur ce classement là parce que j'ai pas encore maximiser la dépense de pa j'en ai fait un petit peu mais pas énormément parce que je n'ai pas beaucoup d'ailleurs on va aller voir combien j'ai deux potions de pa actuellement j'en ai plus beaucoup parce que j'avais tout claqué pendant le prêt qu'avec assez dans haute non voilà voyez j'en ai 23000 je n'ai récupéré sur le step 1 le stage 1 du prêt qu'avec à j'en ai 23000 23000 30000 ouais j'en ai à peu près j'en ai à peu près 35 30 entre 35 et 40000 donc c'est pas énorme mais je vais quand même les claquer évidemment pour aller faire tous mes barba donc ne faites pas vos barba à n'importe quel moment il n'y a pas besoin de se précipiter pour les points d'honneur de toute façon il faut que vous fassiez 1800 barba minimum mais vous pouvez en faire bien plus vaut mieux faire d'efforts en attendant c'est tout aussi efficace en tout cas ne dépensez que votre barre naturelle donc ce que j'appelle la barre naturelle c'est celle là la barre de points d'action qui se recharge de 1000 à raison de combien déjà moi elle est à raison 2 à raison à raison à raison de moi j'ai plus 45% bonus de récupération et on prend un point toutes les 24 secondes et il faut cinq heures pour la resto complète quand on est à 271 déjà comme moi bref en tout cas n'utilisez que cette barre naturelle quand ce n'est pas avantageux est ce que je n'appelle ce qui n'est pas avantageux c'est quand le calendrier d'événements n'est pas favorable là actuellement il n'y a aucun nevent de cumul pour tuer des barba donc ne tuez pas des barba excepté ne dépensez pas du moins de potions d'action pour tuer des barba attendez qu'il y ait un événement de loire parce que comme ça vous aurez des copes de compensation ou un événement de ressources comme ça vous aurez des copes de ressources mais en tout cas attendez un autre événement de cumul qui puisse se cumuler avec car ça serait vraiment idiot et dommage de dépenser vos potions de pa pour moi si je dépense mes quarante mille pa ce serait dommage de le faire sans cumuler d'autres événements je crois que coeur victorieux non coeur victorieux c'est l'entraînement dans tout cas là il n'y en a pas qui est affiché mais il y en a forcément qui va arriver puisque c'est récurrent les loires il nous reste encore quand même si on regarde 39 jours de kvk saison 3 donc forcément l'event loire ou un event comparable va arriver ou qui nous rapporte des coffres bonus en tuant des barba donc attendez ces events là et là à ce moment là claquer toutes vos pa et n'oubliez pas plus le niveau des barba est haut plus ça vous rapporte de points d'honneur pardon donc n'hésitez pas allez vous mettre dans la zone la plus forte où vous êtes en sécurité évidemment pour justement faire ces barba passons maintenant à notre kvk le kvk 111 et qu'est ce qu'il se passe sur notre kvk 111 alors il se passe quelque chose qui est similaire à un grand nombre de royaumes on ira voir un autre royaume par la suite on ira voir le kvk de notre ami baba notre invité notre abonné je dirais surprise comme vous avez pu le montrer baba qui est abonné à ma chaîne je ne sais pas s'il regarde à mon avis il ne doit pas comprendre le français mais mais peut-être que si d'ailleurs mais on ne saura jamais il faudrait que je lui demande à l'occasion est ce qu'il va répondre j'irai à lui envoyer un message voir s'il me répond mais il doit recevoir des milliards donc je serai surpris qu'il me réponde donc sur notre kvk en tout cas comme sur un grand nombre de kvk on peut le voir vous le voyez la carte est découpée donc on a toujours cette triple alliance au sud trip alliance dont on avait déjà parlé et donc on a les trois donc le serveur 142 le serveur 83 à côté et le serveur 75 de notre ami chic zoul le dernier qui sont en alliance et vous le voyez suite à l'ouverture des portes de niveau 5 de niveau 4 pardon on a ils se sont unis évidemment qui sont alliés pour bloquer donc le serveur qui est là qui est le serveur 81 ne peut pas sortir dans sa zone c'est normal il a deux gros royaumes face à lui et au nord il le sort puisque il a soit un pacte de non agression soit une alliance avec au moins un des deux royaumes ou les deux parce qu'ils ont ils ont quand même bloqué donc en général c'est quand même les deux et ils ont ils ont bien découpé leur terrain donc ça c'est le 81 celui là c'est le 89 et celui là c'est le 230 donc vous le voyez ils se sont bien partagé le terrain c'est pareil ici ils se sont bien partagé le terrain tac tac donc on le voit et on va on voit même un indice ça c'est vraiment important de scrooter le terrain parce qu'on voit beaucoup de choses sur les stratégies même sans les annoncés on sait si on peut prédire ce qui va se passer du moins à l'instant où on la regarde parce qu'ils ne sont pas à l'abri bien évidemment de changer tout ça et de changer d'avis je dirais ou d'aviser ou de en voyant ma vidéo tout simplement en voyant qu'on sait ce qu'ils vont faire ou qu'on comprend ce qu'ils vont stratégiques soit à l'heure et on voit dans notre zone on a une alliance avec les deux serveurs donc il n'y a pas d'agression sur cette zone là donc qu'est ce qui va se passer à l'ouverture des portes de niveau 5 comment le voir comment vous pouvez le voir déjà rappelez vous je vous avais dit dans la précédente chronique que pour moi c'était une erreur des deux du serveur 42 d'avoir mis une forteresse là c'est le serveur 83 qui aurait dû mettre une forteresse là ce qui les aurait permis de sortir ici mais en voyant la map ce qu'on peut comprendre alors pour le moment ça peut être continuer de s'étendre mais peut-être ce n'est pas le cas et ça m'étonnerait qu'il y ait trois portes pour pour le 83 vous le voyez le 83 a un double accès à la zone macha et il a aussi de l'autre côté un double accès à la zone calcha donc il sort sur macha et le calcha en revanche et donc après de l'autre côté le 75 pour le moment à qu'un seul accès là mais bien évidemment il va pouvoir descendre la façon il a besoin de deux accès là où il devra aller au pire ça sera sur la zone macha la zone macha elle n'est pas intéressante pour nous tout simplement car on n'a pas accès c'est une zone qui leur est privé à eux trois pour y aller lors d'ouverture des portes de niveau 5 il faudrait déjà réussir à prendre par exemple totalement au curry prendre ces portes là puis après pour prendre ces portes là et rentrer dans la zone macha donc c'est un scénario autant dire assez assez peu probable mais quand on regarde la découpe on voit bien donc que le 83 n'a pas d'accès pour le moment avec au curry ce qui signifie et le 42 à tous les accès ce qui signifie que le 42 irait seul en au curry et que le 83 irait aider le 75 en zone calcha ce qui est un scénario assez assez viable car si on regarde la puissance le serveur le serveur qui est en tête pour le moment sur le papier on va aller voir roulement d'honneur on le voit bien le royaume en tête c'est le 89 le 89 il plaisante pas du tout il est plus d'un million de points d'honneur en points d'avance donc les deux alliances qui sont en tête en points d'honneur sont aussi du 89 bien évidemment donc on a quand même quelque chose de très très solide du côté du 89 le 230 aussi un serveur solide le 80 aussi donc on se retrouve avec trois gros royaumes sur cette zone là donc le le 75 et le 80 le 83 irait probablement sur cette zone là renforcer et se faire faire la guerre aux autres serveurs qui seront là parce qu'ils pensent que la majorité de la puissance est là ils pensent que notre côté là au nord de en zone zarad est plus fort que sur notre kvk le côté en zone avane donc ils mettent plus de force du côté calcha je sais pas si c'est judicieux encore une fois je pense que c'est une erreur et c'est sous-estimé la force des royaumes qui sont du côté droit je ne dis pas ça parce qu'on y est je dis tout simplement ça car si on regarde linéairement les puissances des alliances les puissances des joueurs leur nombre de morts ce que fait on voit bien qu'il ya quand même une puissance équivalente sur tous les royaumes et même si certains ont des grosses baleines la moyenne de toute façon c'est la moyenne des 300 fait que ça va être quelque chose d'équivalent donc se concentrer plus sur le côté calcha que sur le côté okuri je pense que c'est présumé des forces du serveur 42 en zone tahiti du fait qu'il est capable de tenir deux ou trois royaumes sur ce côté là on verra je me trompe peut-être de toute façon on va le savoir très vite d'ailleurs quand c'est qu'on va le savoir c'est assez simple si on retourne voir dans le royaume perdu et qu'on regarde le crépuscule je vous l'avais dit malheureusement pour nous européens et français métropolitains on a quelque chose de d'assez pénalisant puisque on avait l'ouverture des portes de niveau 4 qui s'est passé à 18 heures 18h15 chez nous mais suite à cette ouverture de portes et de prise on a eu les gouverneurs ont vaincu un total de plus de 100 mille barbares la quête intimidation et cette quête dès qu'elle se finit elle déclenche la quête pèlerinage et malheureusement pour nous ça se finit très rapidement après la fête qu'elle se libère nous on a mis on a mis quoi je crois que ça a pris cinq heures à peine à faire et donc on s'est retrouvé elle s'est fini à 14 heures et donc si on suit toujours ce décalage là qu'on va garder jusqu'à l'ouverture des portes de niveau 5 on regarde il n'y a plus rien qui se déclenche comme ça à la fin puisque tout le reste est sur timer là c'est deux jours là c'est deux jours pour querelles et conflits donc pèlerinage deux jours querelles et conflits deux jours lutte de pouvoir deux jours rétribution deux jours mètre par mètre deux jours donc tout ça c'est sur deux jours si je dis pas de bêtises au total 300 drapeaux de croisade ont été fabriqués en toutes les années sur un perdu ah je pense pas peut-être que celui-là va nous recréer un décalage c'est mètre par mètre c'est peut-être pas deux jours il faudrait que j'aille revoir sur déjà mes anciennes chroniques et voir peut-être que celui-là créera un décalage mais en tout cas si le décalage ne bouge pas si on va voir les portes de niveau 5 pour arriver parce que après excepté mètre par mètre le courage et roi tambour de guerre tambour de guerre pour arriver à progression vers l'avant celui-là donc l'ouverture des portes de niveau 5 aura lieu si on est sur le même timer 12 heures après le fait qu'on ait fini pèlerinage et donc on arrive malheureusement à une heure deux heures du matin et donc ça c'est un vrai problème sur progression vers l'avant puisque les portes vont s'ouvrir en pleine nuit pour nous et c'est vraiment pas pratique donc il faudra vérifier si mètre par mètre ne crée pas de nouveaux décalages je pense réellement en tout cas que là sur mètre par mètre il ça va peut-être refaire un décalage mais 300 drapeaux de cas de de croisade ça va très très vite donc normalement on peut se recréer un décalage il faudrait qu'on arrive mais de toute façon ça va se faire en 5 6 heures encore une fois et 2 heures du matin ça va nous amener à 8 heures c'est pas terrible sauf si ça tombe un samedi ou un dimanche mais sinon c'est en semaine et c'est pas le plus favorable pour nous il faudrait bien évidemment que ça tombe en soirée 20 heures 21 heures en europe c'est quand même beaucoup mieux pour nous mais on a aussi une grosse alliance américaine donc on sait qu'on peut compter sur eux pour être là pour la prise de porte d'ailleurs c'est ce qu'on a fait si vous regardez on les a laissé s'installer toutes nos alliances se sont installés au nord parce qu'évidemment au sud on est bloqué et donc on va au nord pour pouvoir sortir je vous ai dit qu'on allait qu'on allait aller voir un autre kvk on va faire ça maintenant vous le voyez on se retrouve à présent sur le kvk 110 donc moi je suis sur le 111 sur le kvk 110 là qui est le kvk de notre ami baba baba l'un des plus gros joueurs du serveur notre ami baba pour ceux qui ne le savent pas qui est alors attendez qu'on trouve l'alliance de baba dans laquelle il s'est caché puisqu'il tourne il doit être dans celle là hop là ça doit être celle là notre ami baba membre de l'alliance est-ce qu'il est là ouais il est là donc vous le voyez il est repassé sous les 500 millions car il y a eu des gros raids sur sa ville comme sur la forteresse donc il a bien baba dans cette dans cette alliance mais on a d'autres d'autres visages je dirais d'autres non connus faceless est un joueur assez connu faceless magic par exemple faceless legend également donc on a pas mal de joueurs de gros joueurs sur ce serveur on a le reroll de baba baba sans cesser son reroll à 116 millions donc très très propre un petit reroll à 116 millions son reroll est plus élevé que mon compte principal bref donc on a divers gros joueurs sur ce serveur et on va voir que ils sont dans la même situation que sur notre royaume en fait en quelque sorte regardez donc évidemment pas sur les mêmes flancs mais si on prend le serveur donc le 245 il est bloqué au nord alors hop non je vais pas zoomer il est bloqué au nord par qui il est bloqué au nord par le serveur qui est en clarence donc je crois que ce serveur là c'est le serveur 198 il est bloqué aussi par le serveur comme zone benguela donc ces deux serveurs là ont une alliance se sont découpé le territoire et bloque totalement le 245 de l'autre côté ils sont aussi dans une zone où on dirait qu'ils sont une alliance à deux ce qu'ils sont partagés là le terrain que je vous dise pas de bêtises qu'on vérifie quand même que ça brûle pas ou du moins au moins il ne s'attaque pas je ne sais pas s'ils sont en alliance mais il n'y a pas de combat sur cette zone là on vérifie là non il n'y a pas de combat ça ne brûle pas donc sans être en alliance au moins ils ont un pack de non agression sur cette zone là ce qui n'est pas le cas avec le serveur qui est là puisqu'il est bloqué donc ce qui le mieux qu'ils ont à faire c'est eux c'est d'être en alliance et pas se battre donc j'espère pour eux qu'ils le sont mais vu la tournure que ça ici je pense que c'est de là le serveur qui est en Leverkusen donc le même emplacement que nous et le serveur qui est en Tahiti ils doivent être alliés contre le serveur San Pedro donc ça veut dire que le serveur en San Pedro il est bloqué à gauche et à droite donc lui il est tout seul malheureusement pour lui il a d'alliance avec personne ces deux là semblent ensemble ces deux là donc le serveur qui est en waging et en clarence au moins ils ont au moins un pack de non agression et de l'autre côté le donc en fait ceux qui ont le plus d'alliance c'est le serveur en clarence 98 donc c'est les trois du nord à mon avis sont ensemble ou au minimum il n'y a pas que de non agression et que deux mais côté côté ouest ils sont forcément ensemble et donc ils bloquent le 245 donc c'est comme nous ils vont devoir donc s'ils sont les trois ensemble ils vont devoir choisir de quel côté ils s'investissent là quand on a baba en zone qui va être en zone calcha il n'y a pas tellement de surprise à mon avis ils vont devoir aller là donc et sur le sanctuaire et ce qui ça se bat pas ils sont bien ils sont bien en non agression au moins donc au minimum ils sont mis ensemble c'est ces deux serveurs là donc ils vont sortir sur cette zone là eux le au sud ils sortent pas eux ces deux royaumes là sont ensemble donc ils vont sortir au minimum sur cette zone là donc il va falloir il va falloir que les serveurs du nord répartissent leurs forces donc évidemment je peux me tromper c'est juste une analyse de la map c'est juste une analyse de la carte du royaume perdu de baba mais en tout cas quand on le regarde linéairement c'est ce qu'on en lit c'est ce qu'on peut présumer donc c'est vraiment important de bien regarder sur votre serveur aussi sur votre royaume sans même avoir besoin de faire partie de la diplomatie ou des r4 ou des r5 du royaume on peut quand même lire un certain nombre d'informations et là on voit compositionnement pour le moment si on regarde juste le serveur 245 il semblerait qu'ils partent tout seul en zone calcha ce qui serait étonnant il serait stupide puisque il n'arrive déjà pas à aller en zone zara tout seul puisqu'ils ont deux royaumes face à eux là clairement ils vont manger deux puisque on voit que le serveur 90 198 il va pouvoir sortir ici l'autre serveur en zone banguela va pouvoir sortir sur cette porte là donc forcément ils vont en manger deux dans cette zone là là il n'y a aucun doute sachant que pour eux ils sont détendu puisque la zone d'imbrokro sera une zone neutre ce qui serait bien pour eux pour le serveur là c'est qu'ils aient fait une alliance avec ces deux là et qu'il les laisse passer et venir par là et qui se retrouve à quatre à attaquer là et à bourriner puisque les forces les forces vraiment vivent ont l'air de se concentrer en zone zara donc vraiment il ya de la stratégie à faire mais pour le moment le placement et les cartes comment elles sont les forteresses comment sont placées c'est ce que ça laisse présumer c'est ce que ça laisse je dirais entendre on verra bien comment ça va l'être comment ça va être au final comment ils vont réellement se positionner une fois que tout va s'ouvrir mais en tout cas là sur le papier c'est ce que ça laisse penser et c'est une lecture intéressante ça permet vraiment de savoir comment l'ennemi ou je dirais l'opposant plutôt que l'ennemi va se positionner sur ce kvk et la stratégie qu'il ne souhaite pas dire parce que quoi qu'il en soit une forteresse ou des flags un chemin à faire ça prend vraiment beaucoup de temps bien évidemment à faire et on ne peut pas espérer la faire pop du jour au lendemain comme ça faire un chemin du jour au lendemain ils sont vraiment obligés de le préparer à l'avance et donc obligés de se démasquer et donc de montrer avec qui sont alliés ou ce qu'ils planifient pour essayer je dirais de conquérir un terrain donc ça c'est toujours intéressant à voir on retourne pour finir sur le kvk 111 donc on augmente juste d'une unité en base du 110 au 111 on a failli tomber contre baba on dirait bien si jamais c'est classé comme ça en tout cas et on voit bien que nous aussi donc on est exactement sur la même stratégie comme on l'a vu précédemment et tout va se jouer sur l'ouverture des portes de niveau 5 écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne vous le savez et si le contenu des vidéos vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo j'espère que sur votre kvk ça s'annonce bien et que vous allez réussir à gagner le kvk ou au moins vous aurez le maximum de rewards possible je vous souhaite une nouvelle fois une très bonne année à tous et je vous dis à plus sur rock 1